... Depuis le 20 février, les employés du nettoyage du centre des finances publiques de la rue Godefroy-Cavagnac à Paris sont en grève. Avec l'appui des syndicats et d'élus communistes, ils réclament la réembauche de leur collègue Marie, dont la nouvelle entreprise sous-traitante essaie de se débarrasser au prétexte que son titre de séjour était en renouvellement à la signature du nouveau marché. Sans salaire depuis janvier, Marie reste combative. On a changé une société qui s'appelle NovaSol. Il est venu, après je lui ai montré mon contrat de CDI avec mon attestation de dépôt. Il a dit, madame, non, 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 je ne te prends pas. Laisse, 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 laisse. Il a pris le chiffon, laisse, tu vas régler ton problème. Même moi, même de moi, ta place, il est là. Hier, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit que, un, on prend, on prend mais on ne garde pas ici, on va garder ailleurs. J'ai dit non. Moi, depuis 2009, j'ai travaillé à Cavaniac, au troisième, ma place est au troisième, je n'irai nulle part. Et alors aujourd'hui, depuis le mois de janvier, du coup, vous n'êtes pas payé ? Depuis janvier, il n'a pas me payé. Même, j'ai travaillé trois jours du janvier, il n'a pas me payé jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, vous avez vos papiers, vous êtes tout à fait en règle. Vos camarades de la CGT demandent votre réintégration. Est-ce que ça vous a fait plaisir, cette solidarité ? Oui, ça me fait plaisir, avec les gens de ménage, on est certes, ils soutiennent moi. Alhamdoulilah, ça me fait plaisir. Et CGT, syndicat, ça me soutient. Et vous espérez que vous allez gagner ? Qu'est-ce que vous espérez maintenant ? J'espère qu'on va y aller jusqu'au bout, si on a gagné, si on n'a pas gagné, mais on va jusqu'au bout. C'est quoi au bout ? Jusqu'à, il me prend. Que c'est la loi, elle a un titre de séjour, il n'y a rien qui ne s'oppose à ce qu'elle soit reprise dans le cadre du transfert, à ce qu'elle soit reprise sur le marché. Et en plus, les salariés sont très combatifs. La dernière grève qu'ils ont faite, elle a duré deux mois. Donc, je n'ai aucune inquiétude, enfin, on a toujours une inquiétude, parce qu'il y a toujours un risque au départ, mais je suis optimiste sur l'issue de la grève. Nous, ce que nous allons faire au niveau de l'arrondissement, c'est présenter un vœu au prochain conseil d'arrondissement qui aura lieu le 9 mars, pour que le conseil d'arrondissement, c'est-à-dire la mairie du 11e, le maire du 11e, intervienne auprès de l'établissement des impôts, pour que la société NovaSol soit en conformité avec la circulaire qui impose la reprise de tous les personnels lorsqu'il y a un changement de société. Alors, vous vous battez aujourd'hui pour que Marie soit réintégrée dans l'entreprise sous-traitante, mais est-ce que l'idée, ce ne serait pas justement d'intégrer carrément aux finances publiques les ouvriers du nettoyage, de cesser cette sous-traitance ? C'est évident que ça devrait être la solution, la réinternalisation de tout ce qui a été sous-traité, et en particulier le nettoyage, parce que ce qu'on voit, c'est qu'à chaque appel d'offres, sachant qu'il y a un appel d'offres tous les trois ans, les sociétés entrantes essayent de diminuer encore un peu plus les conditions de travail, les droits, les garanties, essaient de s'appuyer aussi sur le fait que les salariés ne connaissent pas toujours bien leurs droits, qu'ils ne maîtrisent pas toujours forcément bien le français, pour remettre en cause leurs droits. On a ça en ce moment, parce qu'au 1er janvier de cette année, il y a eu une passation de pouvoir entre une société sortante, TFN, et d'autres sociétés qui sont venues la remplacer. Donc c'est une course permanente au moins-disant social, et de ce point de vue-là, l'administration porte une lourde responsabilité. Donc la mobilisation, elle doit avoir lieu vis-à-vis des entreprises du nettoyage, mais aussi par rapport à l'administration donneuse d'ordre, parce qu'elle est aussi responsable, à travers des budgets à la baisse, de la dégradation constante des conditions de travail des salariés dans la propreté.